Alors tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce que je mange dans une semaine. Donc je vous le dis tout de suite, ça varie à chaque semaine, fait que c'est pas ça que je mange à chaque semaine, bien sûr. Je pense que tout le monde c'est comme ça, t'sais. J'essaie vraiment d'avoir une balance entre des repas santé et des repas corrects de tous les jours. Donc voilà, vous allez voir, c'est pas comme parfaitement hyper santé et tout. Aussi, je suis pas quelqu'un qui mange des énormes portions, fait que vous allez voir, mes repas sont quand même souvent petits, mais c'est vraiment moi, c'est vraiment mon appétit. Donc voilà, voilà, j'espère que ça va être une vidéo qui va vous plaire. Et puis je vous laisse tout de suite, allez regarder ça! Ok, donc pour mon premier déjeuner de la semaine, ça ressemble à ça ici. Dans le fond, c'est une barre de granola que j'ai toutes cassées en morceaux puis que j'ai mis dans le fond, avec du yogourt grec et des bleuels congelés. Par-dessus, j'ai racheté un petit peu de sirop d'érable juste pour faire un petit goût sucré. Fait que voilà, c'est super bon! Puis je fais quand même ça souvent. Puis dans le fond, je vais sûrement me faire du granola maison bientôt, mais pour l'instant, j'ai utilisé ça. Donc voilà, voilà pour le premier déjeuner de la semaine. Ok, donc pour mon dîner, ok, c'est vraiment pas comme appétissant, mais c'est comme un petit pain, là, c'est comme un pain qui se referme en deux. J'ai mis de la dinde, du fromage, de la salade et de la mayonnaise. Fait que ça, c'est un petit dîner vraiment, vraiment, vraiment simple. Mais voilà ce que je mange ce midi. Vu que c'est petit comme dîner, je vais aussi manger des petits toasts, avec de la trempette aux épinards puis de l'humus. Donc pour le souper, je mange des petites galettes de saumon. En le fond, c'est comme du riz mélangé avec du saumon puis des légumes et du fromage, avec une petite salade à côté et de la petite vinaigrette. Donc voilà, c'est ça que je mange pour le souper. C'est très simple, mais très bon! Je suis vraiment désolée pour la ligne d'osité. Il est présentement 11h42. J'ai fini de travailler à 10h30. Fait que là, je suis arrivée chez nous, j'ai comme rien fait. Puis là, j'avais vraiment faim. Fait que je me suis fait comme un mini-colation. Je vais vous montrer ça. Donc ça ressemble pas mal à mon déjeuner de ce matin. C'est un petit yogourt grec avec des petits bleus à congelé. J'ai mis un petit peu de sirop d'érable. J'ai juste pas mis le crano là. Donc c'est ça, je vais manger ça puis après je m'en vais faire doudou. Hello! Donc là, on est mardi matin. Donc la deuxième journée de la semaine. Et ce matin, j'ai décidé de me faire seulement un petit smoothie. Fait que je vais boire ça puis ça va être full bon. Les smoothies, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin. Je trouve ça bon, c'est rafraîchissant. Je vais aller boire ça puis on se revoit sur l'heure du dîner. Ok, fait qu'on est déjà à l'heure du dîner. Je vais manger ça ici. C'est un chili déjà prêt dans le fond. Ça ressemble à ça dans le pot. Je vais le faire chauffer puis je vais soit le manger avec des toasts ou dans un tortilla. Fait que je vais regarder ça. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. D'habitude, j'aime mieux le faire maison. Mais là, ma mère l'a acheté ça, fait que je vais le manger. Fait que comme vous avez vu, j'ai décidé de le faire dans une tortilla. Dans le fond, j'ai mis de la crème sur le chili puis du fromage. Je vais mettre des petits toasts à côté pour manger comme si j'ai encore faim après avec le reste. Puis avec la crème sur du petit fromage un peu. Fait que voilà, ce que je vais manger, c'est vraiment pas cute. Mais voilà ce que je mange au midi. Fait que pour mon dessert, vraiment rien de compliqué. Je vais se manger un petit pouding et au riz comme ceci. Pour mes amis qui me connaissent bien, savent que je mangeais ça à chaque midi à l'école. Donc voilà, je vais se manger ceci. Donc là, j'étais simplement au travail et j'ai mangé le même souper que lundi. Donc ça maintenant, l'originalité n'est pas présente. J'avais vraiment pas le temps de me faire grand chose. Fait que j'ai fait exactement le même déjeuner que lundi. C'est full bon. Pour le dîner, j'ai mangé un riz avec du poulet et de la sauce chinoise. Alors moi, mon papa, on est allé faire de l'eau puis on a juste demandé une petite crème assée. Ça va faire partie des choses que j'ai mangées aujourd'hui. Fait que voilà, une petite crème assée twist. Écoutez, on pouvait pas manger une crème assée dans la nuit. On a peur du vélo, bah y'en. Et on fait de l'activité physique. Donc pour le souper, c'est encore très simple. Je mange un pâte-thée au saumon avec une petite salade à côté. Fait que c'est ça, encore très simple. Mais voilà, c'est ce que je mange ce soir. Puis mon assiette, elle a tellement l'air vide. Mais en tout cas. Là, je suis chez moi, j'ai décidé de me faire un petit smoothie. Fait que là, je vais boire ça ici. J'ai mis du blot de cajou à l'intérieur. Pour être honnête, je ne tripe pas vraiment sur le blot de cajou. Mais c'est pas grave, il fallait bien que je goûte. Fait que c'est ça, je vais boire ça ici. Puis on se revoit plus tard. Donc là, j'étais chez mon chum. Fait que je me suis simplement fait un macaroni gratiné. Donc ce soir, je mange une petite salade de tomates avec du feta. Avec un burger de poulet. Donc on a comme fait mariner du poulet avec de la salade. Puis on met même une petite sauce là-dedans. C'est comme avec la moutarde à l'ancienne, du yogourt, du miel. Puis je pense que c'est ça. Fait que je vais manger ça. Puis ça va être super bon. Le somme présentement vendredi. Et ce matin, je mange un petit gruau. En fait, que j'ai fait hier. C'était comme un gruau overnight. Donc il fallait le faire hier. Puis là, je le fais en trigo. Dans le milieu de la petite confiture. Puis sur le dessus, je vais mettre du sirop d'érable un peu. Fait que c'est ça. C'est vraiment, vraiment mignon. Pour vrai, là. Puis j'ai hâte de voir si c'est bon. Alors, voilà, voilà. Pour ce dîner, j'ai mangé des rouleaux impériaux aux légumes avec une salade. C'était trop bon. Fait que là, pour le dessert, on s'est fait des petits plats de crème fraîte avec des fraises. Ma mère, elle s'est mis une petite feuille de menthe. Mais voilà. Juste un petit dessert simple. Bon, fait que là, moi et ma mère, on est allées dans une crèmerie. Puis vu que j'avais déjà mangé une crème de la semaine, j'ai pris un yogourt glacé au bleuet. Puis je laisse vous montrer la crème de la maman parce que c'est vraiment cool. Fait que c'est comme une crème en sac plein de couleurs. Fait que c'est ça. Voilà! Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de prochains repas à manger ou quelque chose comme ça. Moi, c'est vraiment pour ça que je regarde ces vidéos-là sur YouTube, pour me donner des idées parce qu'on dirait que des fois, je sais juste plus quoi manger. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, faites un petit thumbs up et vous pouvez tout le temps aussi vous abonner et laisser un petit commentaire. Ça me fait tout le temps très plaisir. Et si vous ne voulez pas manquer une de mes vidéos, vous pouvez tout le temps activer la petite cloche. Je ne sais pas c'est de quelle barre, exactement, mais en tout cas. Et voilà, voilà. On va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501